Alors Christophe Potiche, c'est un film que tu as vu deux fois même je crois, non ? Oui en fait c'est un film de François Ozon et moi j'aime beaucoup les films de François Ozon parce que c'est un réalisateur qui peut aussi bien tourner des comédies que des films plus graves ancrés dans les problèmes de société. Justement là c'est son deuxième film en 2010 parce qu'au début de l'année était sorti Le Refuge avec Isabelle Carré qui est un film très grave, très noir, par moments et là donc on a avec Potiche une comédie très grinçante et très ironique qui se passe dans les années 70. Alors peut-être qu'il serait bon d'expliquer le titre, en fait Potiche c'est un mot qui est synonyme de vase on peut dire Une Potiche sert en général à mettre des fleurs, soit des fleurs naturelles ou alors des fleurs séchées et c'est aussi une expression de la langue familière quand on parle d'une femme qui est plutôt entretenue par son mari qui n'a pas d'avis, on dit qu'elle est une Potiche et justement dans ce film l'idée c'est de montrer une femme, Suzanne Pujol qui est jouée par Catherine Deneuve qui au début du film semble être complètement écrasée par son mari qui lui est directeur d'une usine de parapluie. Alors il faut dire aussi que François Ozon a choisi, et ça c'est très important, de remettre le film dans l'époque des années 70 puisque au départ ce film c'était une pièce de théâtre qui a été adaptée pour le cinéma comme il l'avait fait pour le film Huit Femmes et il a gardé l'esprit des années 70 il n'a pas voulu l'adapter à l'époque actuelle, on est vraiment au coeur des années 70 plus exactement en 77 au moment où les femmes encore en France ont plutôt une position on va dire inférieure à leur mari et c'est vrai qu'au début du film on voit cette pauvre Suzanne Pujol jouée par Catherine Deneuve très à l'aise financièrement mais assez écrasée par ce mari assez tyrannique, assez colérique qui ne s'intéresse pas beaucoup aux avis des uns des autres et encore moins aux avis de sa femme en fait on voit bien que dans ce couple c'est l'homme qui dirige et qui dirige l'entreprise comme il dirige son couple donc voilà et en fait le film raconte la revanche de la femme ou la prise de pouvoir des femmes sur les hommes la revanche de la potiche c'est ça parce que par un accident à un moment donné cette Suzanne Pujol se trouve confrontée à une situation inattendue c'est à dire que son mari a un accident cardiaque et donc il est pour quelques mois mis de côté de la direction de l'entreprise et on demande à cette femme donc Suzanne Pujol de reprendre les rênes de l'entreprise et donc au départ bien sûr il y a un peu de réticence un peu de peur un peu aussi d'appréhension par rapport à ses enfants mais aussi par rapport au monde de l'entreprise qu'elle ne connaît pas par rapport aux ouvriers qu'elle n'a pas beaucoup fréquenté dans sa vie bien que l'entreprise soit au départ l'entreprise de son père ne jamais oublier que cette entreprise de parapluie elle appartient à Suzanne Pujol mais c'est son mari donc qui en est devenu le directeur et donc en fait très très vite elle va se plaire et prendre beaucoup de plaisir à diriger cette entreprise et à lui donner un nouveau souffle grâce aussi à ses deux enfants alors sa fille jouée par Judith Godrech et son fils joué par Jérémy Régnier qui sont associés donc aux décisions de l'entreprise donc il y a beaucoup aussi d'ironie, de comédie comme dans Huit Femmes le film de François Ouzon avec toujours Catherine Deneuve mais il y a aussi un regard sur la société d'aujourd'hui même si le film se passe en 1977 il y a beaucoup d'événements, beaucoup de scènes qui pourraient être des scènes actuelles parce qu'on y parle à la fois des relations entre les ouvriers et la direction on y parle aussi des grèves on y parle d'occupation d'usines on y parle des rapports politiques ne jamais oublier que dans le film il y a un personnage très important c'est le député maire de cette ville et ce député maire il est communiste et il est joué par Gérard Depardieu donc on a le monde du patronat le monde des ouvriers le monde un peu plus modeste incarné par ce député communiste qui, on va très vite s'en rendre compte connaît parfaitement bien Madame Pujol puisqu'ils ont eu une relation alors qu'ils n'étaient encore que de jeunes mariés chacun de leur côté et donc on va aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de complicité entre ces deux personnages Depardieu et Deneuve qui n'ont pas du tout le même parcours le même milieu social ils n'ont pas du tout le même vécu mais qui très vite vont aussi prendre une place très importante à la fois dans l'entreprise pour elle et puis bien sûr pour lui dans la vie de la commune alors c'est un film qui fait beaucoup rire aussi mais qui nous renvoie aussi aux problèmes dont on parle aujourd'hui les délocalisations la retraite la place des femmes dans la société mais aussi les relations entre hommes et femmes bon c'est un film très très actuel bien que comme j'ai déjà dit il se passe en 1977 donc il y a plus de 30 ans voilà et surtout c'est un film qui est porté par des acteurs qui jouent remarquablement bien et en particulier donc Catherine Deneuve Gérard Depardieu Karine Viard et Fabrice Lequigny qui sont les quatre rôles principaux donc la femme le directeur le député et la secrétaire et on a aussi une fidèle reconstitution de l'époque à travers bien entendu les costumes mais aussi le décor les décors intérieurs la maison le décor de l'usine aussi tout est très très bien reconstitué les coiffures les maquillages tout ça on a vraiment l'impression d'être au coeur des années 70 donc dans la France de Valéry Giscard d'Estaing en plein coeur de la crise c'est très très intéressant donc le film se passe aussi dans le nord ne jamais l'oublier où il y a une région qui a été très touchée par les délocalisations et c'est un film qui peut aussi parler beaucoup aux spectateurs parce que c'est un film qui est en fait très actuel et comme je l'ai dit à la fois amusant ironique caustique mais très social voilà je le conseille vivement et bien super Christophe ça donne très envie d'aller le voir merci beaucoup je crois que tu vas devenir le critique cinématographique attitré de ce blog merci Gabrielle merci Christophe merci à tous